Salut tout le monde, j'espère que ça allait bien, je vous fais une vidéo sur avant d'acheter un caucheminde donc bien réfléchir avant de prendre un caucheminde, les conséquences que ça a d'avoir un caucheminde parce que voilà, ce n'est pas un jouet et puis il faut s'en occuper et puis voilà, il y a plein de trucs comme ça donc je commence maintenant, juste en introduction on va dire, je veux vous dire que le cobaye est vraiment un animal très sensible et il attend beaucoup de vous et donc voilà, c'est très important ce que je vais vous dire après voilà, ce n'est pas un achat qu'on se dit du jour au lendemain comme ça parce que j'ai envie d'en avoir, non, ce n'est pas comme ça que ça marche donc premier point, il ne supporte pas la solitude donc si vous voulez, c'est un animal grégaire, donc dans la nature, il vit en groupe et donc voilà, il convient d'acheter, d'adopter plusieurs cauchemindes ou deux individuels, ce sont un minimum on va dire et du coup, si vous avez deux cauchemindes, il faudra bien évidemment investir dans une plus grande cage je crois que pour deux cauchemindes, c'est 1m20 la cage, pour un cauchemindes, c'est 1m donc voilà, mais bien sûr, si vous ne pouvez pas accueillir deux cauchemindes, il vous faudra passer beaucoup plus d'heures par jour avec lui et mettez-les dans une pièce animée, parce que voilà, dans une pièce isolée, avec peu de contact avec son maître, on va dire et bien il est malheureux quoi, en cauchemindes, c'est comme nous quoi, si on a personne qui vient nous voir, et bien voilà, on va être malheureux et du coup, il va tomber beaucoup plus facilement malade, et son espérance de vie, voilà, je vais chercher le mot, va se raccourcir et donc voilà, c'est dommage deuxième point, il a besoin de beaucoup de contacts quotidiens avec son maître voilà, c'est pas un animal comment dire c'est pas un animal d'ornement, on va dire c'est pas un rongeur aussi difficile à manipuler moi je sais que j'ai mis 3 semaines à l'apprivoiser donc voilà, il s'apprivoise très facilement et en plus de ça, il est super affectueux, il est trop mignon et il adore les caresses, il est fou de câlins et moi je sais que je suis restée 2 heures avec Frépoux dans les bras et elle adore ça, je le fais beaucoup d'ailleurs des fois, en ce moment je le fais, enfin en ce moment, même tout le temps mais je le fais 2 heures dans les bras et voilà, c'est le minimum je pense et donc voilà, ça, et en plus c'est trop mignon parce qu'il le rend aussi vachement bien son bonheur parce qu'à l'aide par exemple du ticouinement, du recoulement il vous lèche la main et ça c'est magique donc voilà, autant de bonnes raisons pour le rendre heureux et en profiter aussi donc voilà ensuite, troisième point il a besoin d'espace voilà, vous allez dire que c'est un cauchemar c'est un cauchemar mais oui, mais un cauchemar a besoin de beaucoup d'espace même si, voilà, c'est pas par exemple un chan-chila ou même un hamster ça a besoin de beaucoup de plats enfin, voilà ça a besoin, c'est pas la même activité mais voilà, il a quand même besoin de beaucoup d'espace donc il faut compter, voilà pour un cauchemar d'une cage d'un mètre de long on la trouve aussi sous le nom de cage à lapin donc il faut prendre des cages à lapin parce que cage à cauchemar, non ils font des petites cages de 50 cm c'est pas terrible donc cage à lapin après, c'est sûr si vous n'avez pas le budget ou la place d'avoir un cauchemar, d'accueillir un cauchemar voilà, c'est aussi à prendre en compte parce qu'un cauchemar, ça coûte cher aussi donc voilà ensuite, quatrième point il ne convient pas toujours aux jeunes enfants voilà aux enfants de moins de 7 ans c'est pas terrible, c'est pas super parce que voilà, l'enfant n'est pas responsable de son animal et ne va pas s'en occuper comme s'il avait 14 ans c'est pas la même responsabilité et puis voilà c'est un couchement, c'est très fragile c'est sensible et puis s'il le fait tomber il meurt sans le coup et donc voilà il est aussi très craintif et il n'a pas le réflexe par exemple de signaler quand on lui fait mal donc un jeune enfant ne va pas savoir ne va pas se rendre compte s'il fait mal à son animal voilà il est tellement petit enfin, il est tellement petit il est tellement jeune qu'il ne va pas s'en soucier et voilà et après, le cauchemar peut le mordre s'il est énervé et voilà donc voilà cinquième point il a besoin de légumes frais tous les jours alors, là aussi il convient de mettre fin à une idée reçue voilà voilà alors je vous dis dans cette vidéo parce que je sais que les animaleries ne donnent pas de légumes parce que pour vendre uniquement leur granulé donc c'est pour ça qu'ils ne vendent pas de légumes mais voilà ils ne sont pas du tout mauvais normalement ils sont même indispensables pour le cauchemar donc voilà un cauchemar adulte de 1 kg a aussi besoin de 100 grammes de verdure par jour et tous les jours moi je sais que je les mette tous les jours dehors bon à part s'il neige le truc mais je les mette dans ma dans ma maison à courir et tout même si ma mère des fois ne veut pas trop mais mais voilà vous devez vous devez être sûr de lui donner tout ce qu'il doit avoir chaque jour ensuite 6ème point je crois oui 6ème point attend oui 6ème point il a besoin de vitamine C tous les jours alors là c'est c'est un point que c'est même pas discutable parce que voilà un cauchemar a besoin de vitamine C puis c'est tout voilà s'il ne vous en donnez pas il va mourir voilà parce que le cauchemin ne synthétise pas de la vitamine C pas comme les autres rongeurs et donc on a énormément besoin vous pouvez lui en donner c'est vous du coup qui devrez lui en donner par exemple sous forme de complément alimentaire je ne sais pas si vous voyez ce que c'est voilà ou végétaux riches en vitamine C par exemple le poivron qui est très riche en vitamine C c'est vraiment très bien pour lui voilà parce qu'il a besoin de 20 mg par jour et par kilo de cauchemar donc donc voilà et donc il peut souffrir de carence en vitamine C et et il meurt dans d'atroces souffrances je peux vous dire septième fin sa reproduction est très délicate alors un cauchemin n'est pas comme ça hop je vais je vais les faire reproduire maintenant non non voilà c'est vraiment pas non parce que la femelle peut mourir de toxémie donc la toxémie est beaucoup de taux de sucre dans le sang de la femelle et ce qui l'a fait mourir et du coup le petit ne peut pas vivre non plus si la mère meurt donc voilà c'est vraiment très délicat la reproduction ne fait pas ça comme ça demander peut-être un spécialiste ou voilà moi je sais que Fripo elle a couché mais bon voilà je ne savais pas qu'elle était enceinte enfin je le savais mais voilà je ne suis pas allée voir un vétérinaire tout ça parce que je ne savais pas encore que que c'était très délicat mais j'ai eu du pot parce que voilà 50% des cauchemins des femelles cauchemines meurent à cause de ça donc non je ne ferai pas reproduire ma ma petite fribouille parce que voilà juste pour ça huitième point alors un cauchemins de vie 5 de entre 5 et 7 ans on va dire mais même s'il peut vivre 10 ans comme 1 an bien sûr mais en général il vit entre 5 et 7 ans donc voilà même le record je crois que j'ai vu ça ouais sur internet j'ai vu ça le record de cauchemins c'est de 11 ans 11 ans un cauchemins vous vous rendez compte c'est l'âge d'un chien pratiquement enfin c'est énorme et donc et donc voilà ça peut être aussi un problème parce que un cauchemins dans la maison c'est un compagnon qui sera à vos côtés pendant pendant presque ouais une tranche de vie on va dire donc donc voilà après moi j'ai après voilà si vous envisagez de faire des études ou de partir à l'étranger ou faire des trucs comme ça voilà faut tenir compte aussi à ça et dans le futur faut anticiper on va dire parce que faut dire ah bah tiens là j'ai par exemple j'ai 31 ans donc après ouais je vais peut-être avoir 41 donc faire gaffe et voilà après si vous envisagez comme ça un truc comme ça sur un coup de tête et puis vous prenez votre cochon comme ça et après vous vous dites ah bah mince je devais partir comment je fais bah ouais mais c'est un peu trop tard maintenant donc voilà ça peut être un inconvénient ensuite attend je sais plus 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 et 9 9ème point c'est un animal c'est pas un animal comment dire enfin voilà faut dépenser des sous pour le cochon voilà il y en a beaucoup qui pensent que allez faut juste donner à manger et voilà n'importe quoi détrompez-vous parce que voilà tous les jours le cochon il doit consommer par exemple je crois que c'est ouais c'est 30 grammes de granulés plus ou minimum 5 grammes de foin et environ 50 50 grammes de foin et environ 50 à 100 grammes de légumes frais alors ouais faut vraiment avoir un budget pas élevé non plus mais voilà faut pas être faut pas avoir un petit budget on va dire et c'est un vrai un vrai pollueur il faut changer la lisière 2 fois même 3 fois par jour donc voilà un cochon ne convient pas du tout petit budget pas du tout ensuite 10ème point il demande beaucoup de temps et de disponibilité alors c'est sûr si vous êtes jamais là c'est sûr que là c'est pas la peine d'en prendre un parce que voilà un cochon c'est vraiment ça adore les caresses donc si vous le caressez même pas voilà le minimum c'est de le prendre au moins 2 heures par jour donc si vous n'avez même pas 2 heures par jour n'y pensez même pas et voilà normalement le cochon doit être sorti tous les jours voilà une heure de nettoyage par semaine des courses aussi à faire pour les granulés la litière le foin après la préparation des repas pour eux et après chez le vétérinaire aussi donc après voilà ça peut partir très très loin donc pensez à ça et et donc voilà voilà onzième point les visites chez le vétérinaire peuvent être peuvent être un problème parce que parce que déjà un conflit malade ne peut pas attendre voilà vous devez être prêt vous devez être prêt tout de suite comment dire au moindre problème de santé voilà vous devez être efficace tout de suite et aller chez le vétérinaire au plus vite parce que voilà ça peut pas attendre vous pouvez pas bon après si c'est des brûlures vous pouvez je vous ferai une vidéo sur ça par exemple quand un cochon a des problèmes comment faire quand on peut on peut quand même essayer de de guérir en quelque sorte la blessure avant d'aller chez le vétérinaire bien sûr il faut toujours aller voir le vétérinaire même si par exemple je sais pas si elle s'est fait griffer il faut tout de suite aller voir le vétérinaire parce que voilà parce que voilà ça peut pas attendre et même si vous le guérissez si voilà mais il faut quand même aller voir le vétérinaire c'est plus prudent aussi c'est très difficile de trouver un vétérinaire surtout spécialisé dans voilà dans les cauchemins dans ouais dans les lapins dans les rongeurs dans tout ça donc voilà vous devez déjà avant d'avoir un cochon vous devez savoir lequel vétérinaire voilà vous devez aller voir votre vétérinaire et poser des questions par exemple je vous ferai une vidéo là dessus aussi pour reconnaître un bon vétérinaire pour votre cochon mais voilà vous devez anticiper on va dire avant d'avoir le cochon de savoir tout voilà les coordonnées du vétérinaire tout avant d'avoir un cauchemar parce que c'est pas par exemple après quand quand par exemple il a une allergie ou quand il avale du poison c'est pas après on va dire ah mince je veux voir lequel vétérinaire non c'est avant qu'il fallait réfléchir et donc ça peut être aussi les frais de vétérinaire aussi ça peut être très cher très très cher donc raison de plus que voilà ça peut pas convenir au petit budget donc voilà cette vidéo est terminée donc vraiment c'est pour vous dire je sais que maintenant après je vous ai dit ça peut-être qu'il y en a qui vont dire ah bah non j'ai peut-être j'ai peut-être plus envie d'avoir un cauchemar simplement parce que ça fait trop je sais je suis désolée si vous étiez content d'avoir un cauchemar et que quand vous avez vu cette vidéo vous vous êtes déçus je suis vraiment désolée mais c'est vraiment les bases et que et que voilà je préfère vous dire ça maintenant qu'après après vous êtes bien embarrassé et que et que voilà vous n'avez plus de sous pour aller lui acheter quoi que ce soit et que et que voilà ça commence à dégénérer donc je préfère vous dire ça maintenant je suis désolée si vous êtes déçus mais c'est la vérité et si vous ne tenez pas en compte tous ces points là que je vous ai dit les 11 points que je vous ai dit c'est vraiment ça peut être fatal pour votre couchant et puis puis voilà donc voilà c'est vraiment pas un sur un coup de tête qu'on doit qu'on doit qu'on doit en prendre qu'on doit adopter un couche linde et donc voilà donc cette vidéo est terminée je ne vais pas rester plus longtemps parce que ça fait déjà ouais 15 minutes 30 là donc je vais arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu enfin même si je ne sais pas si elle vous a plu mais si elle vous a aidé surtout à voir plus clair sur tous les inconvénients du couche linde donc voilà j'espère que elle vous a aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye merci